bonjour à toutes et à tous j'aurais voulu vous parler là d'un sujet qui me paraît essentiel et primordial c'est sur la transition alors la transition c'est je pense beaucoup de personnes comme vous qui pouvez vous trouver en fait dans dans une vie qui ne vous convient pas totalement vous pouvez vous sentir limité fatigué déprimé en burn out ou peut-être un autre niveau vous sentez que c'est pas forcément la vie que vous menez votre chemin je dirais votre chemin de vie celui qui vous remplit le plus et celui qui est le plus dans vos aspirations profondes et dans lequel vous pouvez pas vraiment vous réaliser pleinement alors ça c'est je pense que c'est principalement toutes les personnes moi par exemple que j'accompagne les personnes qu'on peut retrouver sur les salons de bien-être dans les personnes qui cherchent autre chose qui se sentent appelés à faire évoluer à bouger que leurs valeurs ne correspondent plus par rapport à l'environnement où elles sont ça peut être aussi le lieu d'habitation un appel de la nature bien souvent nature sauvage un appel à changer de profession ça peut être aussi un environnement peut-être des amis une compagne un compagnon qui nous correspondent plus forcément alors la transition pour moi surtout quand elle vient toucher le domaine professionnel le domaine aussi au niveau de son habitation de son lieu de vie ça c'est quelque chose qui est quand même complexe pourquoi complexe parce que beaucoup de personnes sont aussi dans un niveau de vie ont des crédits ont des enfants ont des charges qui ne leur permettent pas finalement de changer mais c'est ça pour moi le qui est essentiel de comprendre c'est que je ne peux pas forcément changer comme ça d'un coup et je peux avoir beaucoup de peur beaucoup d'appréhension beaucoup de choses qui me limite parce qu'en fait je sens que voilà toute ma vie est régie par ce que je fais actuellement par peut-être un salaire confortable ou quelque chose en tout cas qui me permet de subvenir à mes besoins et je peux avoir une idée ou peut-être même pas une idée ou juste quelque chose de me dire ça ne me correspond pas et en fait de dire mais comment je vais faire comment je peux passer par exemple d'un salaire je vais dire par exemple d'ingénieur et puis bah en fait j'ai toujours rêvé d'aller je sais pas d'aller planter des arbres ou d'être en pleine nature au milieu de la france comment j'assure cette transition alors ça je pense que c'est vraiment l'objet un petit peu de notre société actuelle que ce soit individuel et collectif parce que je pense aussi que au niveau plus sociétal que on a voilà vraiment un mouvement qui conscient qui est de bah oui on voit vraiment les excès finalement dans lesquels on peut tomber mais bon bah voilà la machine est bien huilée on y va et on continue et comment faire autrement donc cette vidéo pour vous dire que moi il ya une des clés qui fondamentale pour moi que j'ai pu expérimenter à mon niveau et surtout avec avec les personnes que j'accompagne en général ou même dans mes séminaires c'est le fait de parler du pouvoir du focus alors c'est quoi le pouvoir du focus c'est à dire que je vais prendre la métaphore comme si j'étais en randonnée sur un chemin en fait si je suis donc sur mon chemin qui ne me convient pas pleinement donc situation professionnelle personnelle quelle qu'elle soit je suis sur mon chemin sur mon chemin avec peut-être des charges avec des compagnons de route et donc je me sens obligé de rester sur ce chemin maintenant si je suis sur chemin et que je suis concentré sur ce chemin et que je ne m'autorise pas finalement à découvrir autre chose parce que justement je suis sur ce chemin je vois pas comment faire autrement je vais rester finalement certainement inanimé sur ce chemin et je vais continuer finalement tête baissée donc le pouvoir du focus c'est finalement de lever la tête et de commencer à regarder dans d'autres directions alors il n'y a pas que la tête j'y reviendrai mais en tout cas le pouvoir du focus pour moi c'est aligné finalement nos différents cerveaux donc plutôt mental au niveau du coeur et au niveau donc de ses tripes au niveau de son centre de ses intestins pour moi ça ce sont les trois cerveaux c'est que le pouvoir du focus ça va être important que ces trois cerveaux finalement aille vers d'autres je dirais vers d'autres directions c'est à dire je suis sur mon chemin mais je commence à chercher je commence à observer s'il n'y aurait pas une petite bifurcation ou au moins observer un chemin plus loin qui me permettra quand j'avancerai suffisamment ou quand ce sera le moment opportun pour bifurquer de mon chemin qui me limite pour aller vers un chemin qui beaucoup plus ressources mais si je suis toujours tête baissée la tête dans le guidon et que je ne m'autorise pas à évoluer à changer de direction ça ne changera jamais et ça c'est fondamental donc le pouvoir du focus pour moi c'est que en fait il va tout changer parce que si vous êtes par exemple dans une vie voilà vous travaillez 35 heures 39 heures semaine et puis bah pour l'instant voilà vous venez d'acheter une maison vous avez des enfants scolarisés vous avez une femme où vous avez un mari donc vous ne pouvez pas concrètement changer comme ça d'un coup maintenant le pouvoir du focus c'est à dire que si je suis dans ma dans ma vie et que je commence à ouvrir un espace même petit qu'il soit un petit pas qui permet de bifurquer même si concrètement ma vie ne change pas je fais toujours mes 35 heures je fais toujours mes 39 heures mais plutôt peut-être le soir de de rester entre guillemets inanimé et rester sur mon chemin je peux peut-être commencer à lire un livre je peux peut-être commencer à regarder une conférence je peux peut-être commencer à m'intéresser à un sujet qui finalement m'a toujours parlé un sujet qui m'a voilà peut-être allant à l'enfance j'ai toujours voulu par exemple m'intéresser au corps humain ou faire médecine et puis finalement non je suis parti dans les sciences dans les sciences plus dures pas dans les sciences humaines et finalement je suis devenu ingénieur en génie civil donc le principe c'est de revenir et surtout ça ça va être une clé aussi c'est de revenir peut-être à des moments d'enfance où justement qu'est-ce qui m'animait ou qu'est-ce qui m'anime actuellement peut-être des loisirs des choses finalement qui m'inspire qui me porte beaucoup plus que ce que je fais actuellement donc par rapport à ça c'est de s'ouvrir cet espace s'ouvrir cet espace et s'autoriser à se dire je vais pouvoir construire petit à petit et aller vers une autre direction et ça ça change tout ça change tout parce que même si quotidiennement concrètement il n'y a rien qui change mon esprit va commencer à s'évader mon esprit et mes esprits différents vont commencer à rêver à nouveau à être porteur d'une nouvelle énergie donc soyez surtout à l'écoute de vous même et si vous sentez que votre chemin ne vous correspond pas pleinement ou que vous puissiez rajouter des éléments ouvrir cet espace et donc ces petits pas c'est commencé peut-être par un livre par des pensées par peut-être justement des accompagnements parce que moi je me fais accompagner quotidiennement pour justement affiner ma résonance ma résonance c'est qu'est-ce qui m'anime vraiment au fond de moi au niveau du coeur préciser mon projet affiné et souvent quand on est seul on a des blinds spots ce qu'on appelle c'est à dire on a des zones d'ombre et on ne peut pas voir forcément tout en soi il ya et quand on est dans un accompagnement comme le type de ce que je fais c'est que quand on est plutôt dans la créativité dans l'intuitif dans le génératif dans des choses comme ça c'est que ensemble on crée finalement donc avec l'accompagnant et l'accompagné un contenant qui permet finalement de je dirais de de co-construire et de et de porter finalement un nouveau souffle et ça c'est pas possible en étant toujours tout seul maintenant il n'y a pas toujours besoin de se faire accompagner c'est bien aussi de pouvoir se retrouver seul ça ça dépend en tout cas pour moi le métier que je fais c'est tellement essentiel de sentir sa résonance parce que il ya nos croyances qui vont nous limiter pour justement écouter cette résonance donc il faut vraiment calibré finalement qu'est ce qui sonne juste à la bonne fréquence qui résonne juste en soi parce qu'après je peux aussi être dans des concepts ou suivre des personnes qui sont inspirantes pour moi mais dont ce n'est pas vraiment mon chemin par exemple moi je le vois beaucoup avec des personnes qui vont retourner voilà à la nature avec des personnes qui ont eu un parcours je dirais voilà qui a qui a fonctionné pour eux mais vous vous êtes différent chacun sa propre recette de vie donc plutôt que de refuser votre alternative à votre à votre propre propre chemin parce que c'est peut-être trop dur pour l'instant pour en changer ouvrez cet espace dites vous que vous autorisez à se dire que votre chemin vous limite aujourd'hui à accueillir ça comme c'est aujourd'hui et de commencer à ouvrir cet espace de transition et au plus vous allez ouvrir cet espace de transition au plus vous allez être donc focalisé au niveau de votre esprit au niveau de votre coeur au niveau de votre centre vers autre chose et donc par aussi cette cette loi un petit peu de m'attirer ce que je raisonne eh ben au plus je vais ouvrir cet espace au plus aussi je vais peut-être faire des rencontres je vais avoir des déblocages par peut-être même financier le le monde la vie va m'accompagner vers mon vrai chemin parce que ça c'est une c'est une réalité c'est que si vous osez aller plus dans le chemin qui résonne avec vous même ce sera beaucoup plus nourrissant et il ya une forme de bienveillance qui va qui va être présente à vos côtés pour vous soutenir et même s'il ya des passages qui vont être peut-être chaotique ou plus ou plus haut c'est c'est vraiment nourrissant moi par exemple après dix ans de voyages j'ai décidé de rentrer parce que je me sentais limité j'avais besoin de de parler de mon expérience d'exprimer mon expérience j'avais besoin d'aller beaucoup plus loin que ce que ce que j'avais été maintenant le retour d'avoir voyagé pendant dix ans d'être nomade et de revenir à une forme de sédentarisation de construction d'entrepreneuriat ça m'a pris énormément de temps et ça me prend encore beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et ça c'est pour tout le monde maintenant j'ai décidé à l'époque de sentir cette limitation de me dire que c'était plus ok pour moi qu'il fallait que je rentre voilà ça c'était le premier espace que j'ai ouvert c'est je rentre je décide de rentrer et j'ai senti une forme de d'émotion de vibrations intense qui était à l'époque j'étais à trompe ce au nord du cercle polaire et j'étais tout seul il y avait quasiment la nuit noire on était on était en hiver et j'ai senti que ça résonnait et que c'était ma voix en fait mais je ne savais pas du tout même ce que j'allais faire mais j'ai ouvert cet espace après avoir ouvert cet espace de dire je rentre j'y vais c'était il y avait comme un soulagement suite à ça c'était maintien qu'est ce que je vais faire l'humain m'a toujours parlé tiens pourquoi pas professeur des écoles ça a été ma première idée et puis finalement j'avais un de mes meilleurs amis qui avait fait du coaching moi ça ne me parlait pas au départ et puis et puis en discutant bah tiens je vais m'inscrire à une école de coaching et ça a cheminé comme ça avec toutes ses limites avec toutes ses ressources et c'est un chemin pour moi qui me remplit tellement et même si voilà c'est c'est pas toujours évident facile ça me porte donc pour résumer surtout s'avouer dans un premier temps que son chemin le chemin que vous vivez actuellement peut vous limiter plutôt que de rejeter ça accueillez cette limite ok c'est vrai que aujourd'hui peut-être ça ne m'épanouit pas à 100% je sens que c'est pas totalement ma vie accueillez ça voilà sans forcément rejeter parce que c'est ah bah oui mais après comment je fais et comment je fais à vous poser trop de questions accueillez ça une fois que vous avez accueilli ça commencez à chercher et à trouver des petits espaces qui vont vous inspirer des passions quelque chose qui qui vous amène vers justement plus de résonance dans votre intuition dans votre sixième sens vers quelque chose qui qui va qui va beaucoup plus résonner en vous et ne changez rien encore autorisez vous justement à ce que vous ne changez rien matériellement au niveau du quotidien mais rien qu'au niveau de vos pensées vous allez en ouvrant cet espace votre votre chemin peut peut devenir beaucoup plus léger persévérez vers ça vers des transitions faites vous accompagner utiliser des professionnels des conférences des livres pour justement vous sentir inspiré interviewer peut-être des personnes qui sont passées par justement peut-être des transitions comme vous à savoir un petit peu tiens comment vous avez fait et par rapport à telle challenge telle challenge et après d'une manière ou d'une autre vous allez comme sentir une bascule ou oser y aller et forcément il y aura toujours une forme peut-être de un peu de saut dans le vide mais qui sera beaucoup plus écologique pour vous écologique ça veut dire que ce sera le moment mais ce sera jamais le moment si vous n'ouvrez jamais cet espace donc oser ouvrir cet espace de transition de focus avec moi je le répète aussi vos trois cerveaux parce que c'est pas que la tête c'est pas que le coeur c'est qu'il ya tout un voilà si on est des êtres complets et donc utilisons aussi au service de notre essence de notre âme de ce qui résonne en nous tous les outils qu'on peut avoir et après une fois que vous avez ouvert laissez vous porter par la vie continue à ouvrir même si dans un premier temps vous ne changez rien concrètement parce que vous avez besoin pour des questions financières pour des questions de temps pour des questions voilà de différentes circonstances vous ne pouvez pas changer tout de suite voilà je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt